Hashtag, 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 hashtag. Oui, je sais, on n'arrête pas de te bassiner avec ces hashtags. Et tu sais quoi ? Eh bien, en fait, ce n'est pas si important. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce que sont les hashtags, à quoi ils servent exactement aujourd'hui et pas hier, et comment tu dois les utiliser au mieux. Hello, je suis Laurence de Rapidly. Bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Ok, faisons un peu de rétrospective. À quoi servaient originellement les hashtags quand Instagram s'est lancé ? Les hashtags servaient essentiellement à aider les utilisateurs à trouver du contenu dans la pléthore de photos qui étaient publiées sur Instagram. Si je voulais trouver des images de Suisse, parce que tu ne le sais peut-être pas, mais Rapidly est localisée en Suisse, on aurait utilisé par exemple hashtag Suisse Romande. Comme ça, on aurait trouvé toutes les photos du coin. Et évidemment, c'était super utile. Du coup, les photographes ont commencé à beaucoup utiliser les hashtags pour décrire leurs photos, pour que les gens intéressés par ce type de photos puissent les trouver. Et ensuite, évidemment, quand les business, quand les influenceurs sont arrivés, eux aussi ont utilisé les hashtags pour amener les gens qui s'intéressaient à certains sujets. Et c'était logique. Et l'objectif était de mettre le maximum de hashtags, jusqu'à 30 comme on pouvait le faire, pour avoir un maximum de chances que des gens découvrent notre contenu. Oui, mais ça, c'était avant. Et maintenant ? Eh bien maintenant, les utilisateurs d'Instagram ont beaucoup d'autres moyens pour découvrir du contenu. Avant, Instagram distribuait le contenu chronologiquement sur les comptes sur lesquels tu étais abonné. Donc dans ton feed, quand tu ouvrais Instagram, tu voyais passer les contenus qui venaient d'être postés par ordre de récence sur les comptes auxquels tu étais abonné. Pour découvrir, tu allais taper un hashtag dans le moteur de recherche par hashtag. Mais maintenant, ton feed ne présente pas que le contenu des gens auxquels tu es abonné. Instagram te propose aussi du contenu qu'ils pensent qu'ils peuvent t'intéresser. Et là, ça ne se fait pas par hashtag. C'est l'algorithme qui décide du contenu qui s'affiche ici. Dans la page explorée, de la même façon, Instagram va aller chercher du contenu qu'ils pensent qu'ils pourraient t'intéresser en fonction des sujets que tu regardes principalement sur ton feed ou en fonction des comptes auxquels tu es abonné. Là encore, pas besoin de hashtag pour être découvert sur ces pages-là. Et enfin, il reste évidemment la recherche par hashtag. Mais aujourd'hui, regarde comment toi tu gères Instagram. Quand tu browses Instagram et que tu repères de nouveaux contenus, c'est moi principalement. En règle générale, pour la majorité des utilisateurs, aujourd'hui, c'est soit directement dans le feed qu'on découvre de nouveaux contenus, de nouveaux comptes, ou bien dans la page explorée. On fait de moins en moins de recherches par hashtag. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive dans le feed ou qu'on arrive sur les pages explorées ? Eh bien, honnêtement, ce n'est pas sorcier. C'est tout simplement le fait de produire du bon contenu. C'est parce que ton contenu est bon qu'il aura eu beaucoup d'engagement que l'algorithme va le prendre et va le pousser sur le feed de personnes qui ne te connaissent pas encore ou bien dans leur page explorée. Donc, avant de te prendre la tête pendant des heures sur tes hashtags, je te recommande surtout de travailler, travailler, travailler ton contenu. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. C'est ça qui va te faire grandir sur Instagram. Donc, passe du temps chaque jour, chaque semaine à optimiser ton contenu, repère ce qui fonctionne, repère ce qui ne fonctionne pas, améliore tes visuels, améliore tes textes, améliore tes sujets, affine ta niche. Tout ça, c'est bien plus important que tes hashtags dans un premier temps. Pour illustrer mon propos, je vais te montrer deux exemples. Deux exemples de posts qui ont été très bien ranqués dans les hashtags et qui, pour autant, ont eu deux portées très différentes. Tu vois, celui-ci, il a été ranqué sur l'ensemble des hashtags que j'avais mis. Chouette ! Et pour autant, il a eu une portée raisonnable, mais pas fantastique. Maintenant, si tu prends ce post, il a lui aussi été ranqué sur tous les hashtags que j'ai mis, mais il a eu une portée beaucoup, beaucoup plus importante. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce post-là a eu une très grosse diffusion en pages d'accueil, donc dans le feed de nouvelles personnes et dans les pages explorées. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prêter attention aux hashtags ou que les hashtags ne sont pas importants ? Non ! Mais la priorité, c'est avant tout ton contenu. Donc, passe du temps à optimiser ton contenu et si tu n'es pas très bon pour la création de contenu, que tu manques d'idées, que tes posts manquent d'impact, que tu manques d'engagement, n'oublie pas que tu peux toujours utiliser Rapidly, qui te donne chaque semaine 8 modèles de publication spécifiques pour ton domaine d'activité, que tu n'as plus qu'à personnaliser, ainsi que des idées de Rix et des idées de Stories. Je te laisse le lien dans la description. Ok, on l'a dit, l'objectif, ce n'est pas non plus de mettre tes hashtags à la poubelle parce que ça rapporte quand même encore un peu de visibilité. Qu'est-ce qui est vraiment important quand tu sélectionnes tes hashtags aujourd'hui ? La première chose, c'est de sélectionner des hashtags qui sont pertinents par rapport à ton contenu. Il faut que tes hashtags décrivent l'image, le visuel que tu publies. Il faut qu'ils soient cohérents par rapport à la légende de ton texte et donc par rapport aux informations que tu apportes. Et enfin, qu'ils soient pertinents par rapport à ton compte en général et les sujets, les thématiques sur lesquelles tu publies du contenu. Pourquoi ? Parce qu'Instagram aujourd'hui utilise ces hashtags plus pour catégoriser ton contenu que pour vraiment l'indexer. Rappelle-toi, Instagram n'indexe que les textes qui sont en légende, pas les textes qui sont dans les commentaires. Donc, si jamais tu fais encore cette erreur, les hashtags, c'est toujours dans la légende et jamais en commentaire. Ensuite, la question qu'on nous pose tout le temps, combien est-ce qu'il faudrait mettre de hashtags ? Il y a eu plein de discussions autour de ce nombre ces derniers mois. Auparavant, on en mettait jusqu'à 30. Instagram a récemment recommandé d'en mettre plutôt 3 à 5. Notre recommandation, c'est test ce qui est bon pour toi. Donc, teste peut-être que 3 hashtags, ça va très bien pour ton compte ou 5 ou 15 ou 20, j'en sais rien. Sélectionne des hashtags, regarde lesquels sur lesquels tu es ranké, regarde ceux qui ne fonctionnent pas pour toi et choisis toujours ces hashtags avec pertinence. Ensuite, le nombre en réalité n'a pas tellement d'importance. Il n'y a pas non plus de malus dans l'algorithme à utiliser plus de 5 hashtags. Donc, juste regarde ce qui marche bien pour toi. Personnellement, chez Rapidly, pour analyser ce qui fonctionne sur nos hashtags, on utilise un outil qui s'appelle Flick qui permet de voir exactement sur quel hashtag tu es ranké, si tu es classé et à quel niveau tu es classé. Est-ce que tu es plutôt en première position ou en 30e position ? Évidemment, ça ne donne pas les mêmes résultats. C'est un outil qui est payant, mais c'est un outil qui fonctionne hyper bien à partir du moment où tu es sérieux sur tes hashtags. Je te laisserai aussi le lien dans la description. Voilà pour cette vidéo sur les hashtags. J'espère que tu comprends mieux à quoi servent les hashtags aujourd'hui. Si tu veux continuer à progresser sur Instagram, je te recommande cette vidéo où j'explique toute notre stratégie 2022 pour faire grandir notre compte sur Instagram ou encore cette vidéo qui te donne 6 actions pour atteindre 1000 abonnés. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.